un Rav qui a parlé tout à l'heure en Avrèch, avec mon collègue également, il dit qu'il est arrivé de l'Argentine il y a 25 ans à peu près. Il arrive, c'était un jeune Avrèch, il n'a pas de famille ici, personne pour les encourager, pour les aider, ils n'ont pas d'argent. Bon, il a fait une messire out nefèche, il est venu en Erette Israël, Avrèch, jeune Avrèch, donc dans mon collègue, et là-bas, ils ont mon premier enfant, maintenant ils ont 13 ou 14, c'était leur premier, et il a la femme, lorsque son bébé, il a eu beaucoup de fièvre, c'était en début de l'hiver, comme ça, comme maintenant, l'enfant avait beaucoup de fièvre comme ça toute la nuit, elle ne savait pas quoi faire, elle a commencé à pleurer, elle a tapé chez la voisine, aide-moi, le petit, il est bouillant, je ne sais pas quoi faire. Alors la voisine est venue, mais toi bien, ne t'en fais pas, il doit faire les dents, toi bien, à colbécéder, ne t'en fais pas, elle l'a encouragée, et la femme, elle s'est calmée, mais elle avait pleuré. Une jeune femme comme ça, femme d'Avrèch, elle n'a pas les parents ici, elle n'a pas, elle ne sait pas comment s'en sortir, ils n'ont pas, bon. La voisine, qu'elle dirait qu'elle en a parlé dans son immeuble, le lendemain matin, à 8h du matin, on appelle dans la maison de cet Avrèch qui s'appelle Ravimoshé, on l'appelle. C'est qui qui lui parle ? C'est le fils de Rav Moshé, qui s'appelle Rav Moshé, qui habite ici à la rue à Kablan. Il lui dit, Rav Moshé dit oui, il dit, le Rav, il veut parler à ta femme. Non. Il y a un jeune Avrèch qui a 20 ans, 22 ans, comme ça, le Rav Moshé, le Rav Moshé, Dolador, il veut parler à sa femme au téléphone. C'est une histoire qui lui est arrivée, il m'a raconté tout à l'heure cette histoire. Elle est maintenant par la peine hébreu, vous comprenez, elle vient d'arriver d'Argentine, elle balbutie quelques mots, elle dit, Ken, l'Avr Moshé, il dit, j'ai entendu qu'hier, le petit était malade, et qu'il a eu de la fièvre, je veux savoir comment il allait. La femme, elle ne croit pas, maintenant, Dolador, il te parle au téléphone, comment il va le petit. En fait, c'était rien, c'était juste, elle a eu un coup d'angoisse, il a eu de la fièvre, elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas comment mettre un supposeur, une jeune maman, elle peut prendre conseil chez personne, elle ne croyait pas. Vous avez ça, il dit, j'espère que tout va bien, j'espère que la fièvre, elle a baissé, et comment vous vous sentez à la maison, est-ce que c'est décédé ? Et la femme, elle commence à voir Dolador, pendant une minute, comme ça, il lui parle, ne vous en faites pas, vous êtes devenu un hérit d'Israël, vous avez laissé vos parents, toute votre famille, vous avez tout abandonné à Shrechem, vous allez voir de cet enfant, vous allez voir du narhadoir, ça va être un tzadik cet enfant, je le connais cet enfant maintenant, je le connais, il doit avoir, il a 25 ans, 26 ans, je l'ai vu, il est ici dans le quartier, et le ravoyage, donc il encourage cette femme, non, qu'il ne connaît de nulle part, vous comprenez, il ne la connaît pas, c'est une jeune femme, lui c'est que Dolador, et comme ça, pendant une minute, il prend une minute de son temps, il encourage la femme, à Shrechem, il lui fait des brahottes, il lui dit, bravo, vous êtes venu en hérit d'Israël, à Shrechem, quelle route vous avez, bravo, la femme elle pleurait, elle pleurait, elle n'arrivait pas à s'arrêter de pleurer, de voir que Dolador, Rabotai, combien de Rahmanout, ils ont pour Amisraël, les Gdolim, les Gdolim, ils sont géants, mais ils ne pensent pas qu'à eux, ils ne pensent pas qu'ils pensent également à l'autre, et ça, Rabotai, c'est ça ce qu'on doit retenir, Baruch HaShem, Zachinon, d'être, faire partie, ceux qui étudient la Torah, qui connaissent le Hémet, on connaît la vérité, on connaît le vrai chemin, on connaît la volonté d'Akadosh, mais quand tu le gardes pour toi, ça montre qu'en réalité, eh bien ce Hémet, tu ne le vis pas réellement comme il se doit, et si tu gardes la Torah pour toi, si tu gardes l'Hémet pour toi, c'est que ta conception du Hémet, elle est erronée, elle est fausse, le vrai Hémet, Rabotai, il faut le transmettre, il faut le donner aux autres, il faut faire mériter les autres, les gens qui pensent qu'à leur personne, ce n'est pas une bonne Torah, c'est une Torah égoïste, c'est pour ça que je leur ai dit, chaque année, on a du Shemish Muel, et je finis avec ça, sur la SF, dans sa génération, il était tzadik, c'est-à-dire quoi dans sa génération ? C'est-à-dire que Rabotai, dans sa génération, il était tzadik, et dans la génération d'Avram, à fleur de raison, il aurait été encore plus tzadik, première explication, deuxième explication, à la génération d'Avram, il aurait été moins curieux, parce que devant Avram, il était insignifiant, je vous ai toujours posé cette même question, pourquoi il y a besoin de critiquer Noir ? C'était un tzadik, la Torah te dit, donc c'était un tzadik, injuste dans sa génération, pourquoi t'as besoin de le descendre et de dire non ? À l'époque d'Avram, il aurait été nul, il aurait été moins curieux, pourquoi t'as besoin de le ? Je vous ai dit, parce qu'en réalité, la Torah, elle n'accepte pas, elle n'accepte pas, une Torah, qui est égoïste, qui te fait garder la Torah pour toi, si cette Torah, tu la gardes pour toi, si ton but, ce n'est pas de la transmettre, de la donner aux autres, c'est d'être un exemple pour ton entourage, mais qui je suis, Bihlal ? Qui je suis ? Je lui dis, la Rabbanite, c'est truc que Dieu l'a béni, cette maïsrie me chanel, elle dit toujours, je sache que chaque fille, c'est toujours la Rabbanite d'une autre personne, de son entourage, de sa cousine, d'une voisine, de quelqu'un qui la regarde dans le bus, on ne se rend pas compte, combien d'influence on a autour de soi, il faut être responsable, prendre conscience de l'impact de nos actions à Botaï, et comprendre qu'on peut béhémettre, influencer énormément autour de soi, sans le vouloir, même sans le savoir, et ça à Botaï, c'est pour ça que la Torah, elle vient critiquer Noach, pour dire que sache que la Torah de Noach, ce n'est pas une Torah de vie, ce n'est pas une Torah qui est porteuse, et qui transmet la bénédiction, pourquoi ? Parce qu'il l'a gardé pour lui, le Midrash, il dit que Noach et que Moshe, ils étaient en vie quoi ? Noach, il dit à Moshe, moi je suis plus grand que toi, parce que toi Moshe, tu es le fils de Amram, ton père, il n'a jamais fauté, il faisait partie d'une des sept personnes qui n'avaient jamais fauté sur terre, tu te restes que moi mon père, c'était tout un chacun, d'autant plus que moi, eh bien j'étais tout seul dans ma génération, toi autour de toi, tu avais le Sanhedrin, tu avais Aaron, tu avais le Saniki, moi je n'avais personne, et Moshe il ne dit pas du tout, il dit moi dans ma génération, je n'ai pas pensé qu'à moi, je ne me suis pas resté dans mon arche, et dans ma bulle, je me suis sauvé de l'influence négative, non, je suis sorti, je suis sorti de mon palais, je portais les poutres avec le peuple juif, je leur ai transmis la Torah, dès que je voyais deux juifs qui se disputaient, j'allais, je me mêlais, je me salissais les mains, c'est ça Raboudaï, la vraie Torah, la Torah, c'est quand tu prends cette Torah, tu la donnes aux autres, et ça Raboudaï, c'est d'abord à Vodil Yosef, alors tu vas dire, pour Moshe Rabbeinu, c'était à 2500, 3000 ans, et Rabi Shimon Dario Ha, c'était à 1000 ans, et Raboudaï, il y a 2000 ans, et Rashi, Rambam, le Rif, c'était à 1000 ans, à notre époque, il était là au bout de la rue, il était là, et maintenant, il a réussi à changer tout seul, le monde entier, le monde entier Raboudaï, il a changé, avant Ravidu Yosef, après Ravidu Yosef, c'est plus le même monde, et ce qui nous a laissé, Raboudaï, c'est un patrimoine énorme, c'est un héritage spirituel, très très puissant, c'est Ravidu Yosef, on doit le prendre, on doit comprendre, même ma fille, ma fille qui a 11 ans, qui est morte, juste au moment de sa naissance, elle m'a dit, encore aujourd'hui, elle m'a dit, papa, cet homme-là, je l'aime de tout mon cœur, j'aime Ravidu Yosef, de tout mon cœur, comme ça elle me dit, je ne sais pas pourquoi, je l'aime tellement, le Rav Ovoidia, il écrit que le Tzadikim, ils sont libables chez l'Israël, c'est le cœur du Ravidu Yosef, pourquoi ? Parce qu'ils aimaient tellement le peuple juif, que chacun se sentait aimé, chacun se sentait chéri, par le Rav, et le Rav il aime, il m'aime comme un fils unique, mais en fait, il en a des millions de fils uniques, c'est pour ça, au moment où, comme le Rav Taïman, il a dit, un homme pour lequel il y a un million de personnes qui aident au moment de l'enterrement, ça n'a jamais existé, depuis Moucherbou, ça n'a jamais existé, vous comprenez ? Dans toute l'histoire du Rav Israël, ça n'a jamais existé, un mahamad comme ça, dans lequel l'enterrement, il y a un million de personnes qui viennent, et les religieux, les pas religieux, et les gens qui n'étaient pas d'accord avec le Rav Ovoidia Yosef, c'est un révolutionnaire, donc il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, même dans le monde religieux au début, mais il dit comment il vient, et il transmet cette Torah au grand public, et des fois il a des couleurs, des fois il a des couleurs, on ne comprend pas vraiment, il n'a pas continué, il est venu, il a transmis une Torah, une Torah de Vira Botaï, et cette Torah, c'est un véritable message, et c'est ce qu'on doit, on doit retenir.